Déduire que l'énergie électromagnétique est magasinée dans le circuit diminue au cours du temps. On ne vous invite pas à essayer. Comment est-ce que tu veux dire? Oui, c'est un problème. Monsieur, pour toute sorte... Vous скажez la signification physique Monsieur Marmoun, on vient de faire ça. On vient de faire ça différente et on dit qu'ils a une nourriture sur la rapidité ? Non, il n'y a que la signification physique. Il n'a dit pas conner d' haunting. Il n'a dit pas comment il était définition. D'accord? Il est en train de demander où est la signification que tu as emmenz? Il est en train de demander où est la signification de toi. Il n'a plus de définition. On attend où une définition. Il n'a plus de définition de la signification. D'accord? Comment il est quelque chose que tu as emmenz? D'accord? Bien monsieur. Bonne un petit peu. Le pulle ce que j'ai trouvé. C'est quoi? Il est quelque chose? C'est quoi? Il est donc pas d'évolution. Le pulleuse est au méga 0. vous dit oui c'était le Shot? C'était ça ? C'était le équilibre de l'Неúmero, la capacité de l'Electorale. L'éloigné, les muscles s'envolve l'éloigné, n'habite pas de l'éloigné, mais une rétention qui se rend plus beau. C'était la rétention qu'elle est à cause du calcul. Puis-ce que l'éloigné de l'éloigné de l'étoil ? Il n'a pas accès à l'éloigné. qu'il n'y avait que les masques sontSAG, les pasques de la tête seuls. Quand les oscillations nous trouvent elles ont des plus en plus, Alors on parle de la filisation pour le circuit. Les pasques de la tête seuls. Nous nous parlons de la vitesse. On nous parle de la vitesse. Oui, de la vitesse. Oui, l'allusion de la vitesse. Il n'a pas d'éliminé. C'est parti. Oui monsieur. Oui monsieur. J'ai un second. Oui, mais je vais vous remercier dans le premier. Eh, non, non. Je vais remercier dans le premier. Non, non. Je vais remercier dans le deuxième équation des différents. C'est parti. C'est-à-dire que l'énergie électromagnétique ET est magasinée dans le circuit diminue au cours du temps. Nous avons dit que la diminution de l'amplitude, la diminution de l'amplitude nette à la perte d'énergie sous forme d'effets joules, de résistance au grand air, de grand air honneur, si vous voulez. D'accord ? Pour montrer mathématiquement qu'il y a diminution de l'énergie, je dois établir l'expression de E total où la dérivée de E total est négative. Il faut mathématiquement qu'une fonction soit décroissante, pour que la dérivée de cette fonction par rapport aux variables est bien négative. Nous avons dit que c'est un déduire. Nous avons dit qu'il faut utiliser l'équation différenciée que tu as établie. D'accord ? Nous avons dit que c'est un déduire. Je suis sûr qu'il faut établir l'expression de E total en fonction de L ou C et IC. Voilà. Je suis sûr qu'il faut établir l'expression de E total en fonction de L ou C ou de IC. Tu vois ? Je connais, je vais te donner la réponse. Monsieur, j'ai répondu. Non, non. Monsieur, j'ai répondu. Non, non. Je vais te demander. Je vais te demander. Je vais te demander. Non, non. Je vais te demander. C'est-à-dire 1,5 C UC carré plus 1,5 LI carré. Oui, c'est pas une fonction qui nous a donné. C'est-à-dire qu'on a donné le variable qui nous a donné. Oui, le C et le IC, nous a donné le courant. Oui, monsieur, l'I n'est pas le C dérivé de UC par rapport au temps. Ah, ok. Oui. Nous avons le carré. Nous avons le carré. Ah, ok. Nous avons le carré. 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 Plus un donné, LC, dérivé de UC. C carré. LC carré plus dérivé de UC. Nous avons le carré ici par rapport au temps deux fois ou au carré? Au carré. Donc, nous avons le carré. Nous avons le carré. C'est l'expression que j'ai demandé. C'est bon. M'a réglé. C'est l'expression que j'ai demandé. C'est bon. Je m'a donné le carré. Oui. C'est bon. Donc, déduire. Parfois, j'ai l'équation différenciée. D'autant diminuer le cours de temps. Oui, monsieur. Réglé de dérivés de là. Réglé de dérivés de là. Tu lis 1,5. C, 2, UC. Dérivé de UC. Tenez-nous jouer. Oui. Ce n'est pas de même temps, c'est constant. Oui, c'est constant. Tout le temps est constant, c'est vrai. Donc, il y a une chose qui est ici, c'est ici ? M. B. Oui, c'est parti. M. B. M. B. Tu as dit l'expression, tu veux t'enrer avec le C ou le C. Je n'ai dit que c'est le d'erive du C. Non, non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de dérivés ici, automatiquement, il n'y a pas de fonctions dérivées. Les variables n'est pas de dérivés, les variables c'est ici. Et de quel IC est variable ? Derivés-vous-tu en variable ? Quel IC n'est pas variable ? Derivés-vous-tu en variable ? Femme-nous. Mais je peux d'arôler. Je vais vous dire. Oui, monsieur LC. Oui, je vais vous dire. Oui. Le fait qu'il y ait variable, il y a des dérivés d'IC par rapport à la même variable. Il y a des dérivés d'IC par rapport à l'équation différente. Il y a des dérivés d'IC par rapport à l'équation différente. Je vous dis, vous établiez l'équation différente, je vais vérifier par IC. Oui. Vous avez un discours de variable, mais IC. Mais il y a des dérivés d'IC. Ok ? Et qui est correcte. Oui. Bien. Donc, je vous dis, il y a des dérivés d'IC. Il y a des dérivés d'IC. Il y a des dérivés d'IC par rapport à l'équation différente. il y a des dérivés d'IC par rapport au temps et carré. Elle a des dérivés d'IC par rapport au temps et carré. C'est quoi ? Il y a des dérivés d'IC par rapport au temps. Voilà. C'est dérivé de UC. Égale 2 UC, dérivé de UC par rapport au temps. Ben, tu vois, dérivé par rapport au temps, tu as dérivé de UC par rapport au temps au carré. Mets le UC, oui. Il y a 2 UC, dérivé de UC. Je n'ai pas dit, à l'instant, je n'ai pas dit, j'ai une dérivée de F au carré par rapport au temps. Mets le UC, oui. 2 UC, dérivé de F par rapport au temps. Aime l'ingéer. Alors, c'est comme si, pour moi, la fonction F est ici. Où est-ce que la fonction F est dérivé de UC par rapport au temps? Aime l'ingéer. Deux fois dérivé de UC. Deux fois dérivé de UC par rapport au temps à la fonction. Fais-je notre travail? Dérivé seconde de UC. Ré bien, dérivé de Martin de UC par rapport au temps à Martin. Il y a la fin de dérivé de fait. Y a-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'à-c'. D'accord? Oui, d'accord. Tu m'en revient à l'ingéer de chez vous. Ré, il y a des éméner. Le manque de dérivé de tous. C'est là-mèner. C'est là-mèner. C'est là-mèner. C'est là-mèner. C'est là-mèner. D'accord? Qu'est-ce que c'est pas clair ? Ça va ? Non, ça va, Monsieur. C'est quoi ? Plus. Plus, un demi-lc carré. Fois quoi ? Deux fois, dérivée de ici par rapport au temps. Dérivée martin, dérivée par rapport au temps. Martin, ça va ? Tu simplifies par l'un demi ou deux. L'un demi ou deux. Je vais indexer. Dérivée de ici par rapport au temps, c'est quoi ? Dérivée de ici par rapport au temps, c'est quoi ? Dérivée de total par rapport au temps, c'est quoi ? Dérivée de ici par rapport au temps, c'est quoi ? Ça va ? Ça va ? Eh bien, passage brille, là. Eh bien, qu'est-ce que c'est ? Sur carjou et en facteur. Eh bien, carjou et en facteur. Qu'est-ce que vous allez avoir ? Dérivée de total par rapport au temps, c'est égal. Et facteur de quoi ? IC plus LC, dérivée de Martin de IC par rapport au temps, Martin. Ça va ? Regle ? Eh bien, j'ai l'équation différenciée. L'équation différenciée. C'est égal. L'équation différenciée. L'équation différenciée. L'équation différenciée. C'est égal. Dérivée de fois de IC par rapport au temps, c'est égal. D'accord ? Ah, et toi, on a été par l'équation différentielle, et là, il y a, à toi, on a parlé à l'équation différentielle, et là, ou là, on a... Pour les moins 2 Rc. Donc, on a cloué à me celle-ci. Voilà. Or, d'après l'équation différentielle, or, on a... Est-ce qu'on a acheté ? On a Lc, dérivé Martin de Ic par rapport au temps Martin, plus Ic à Quatigal, qu'elle a moins 2 Rc, dérivé de Ic par rapport au temps. Ça va ? Donc, je vais aller là où j'ai... C'est quoi ? C'est quoi ? D'accord ? D'ailleurs, c'est dérivé de Ic par rapport au temps, c'est quoi ? C'est dérivé de Ic par rapport au temps, c'est quoi ? C'est C. Je peux l'écrire autrement, ça sera quoi ? Moins 2 R I. Elle est moins 2 R I. Elle a dit, il n'y a ça, je ne sais pas. Il n'y a ça ? U R. Ah ok, ça a été radique. Voilà. Donc, je dois aller, dérivé de Ic par rapport au temps, dérivé de Ic par rapport au temps, je dois aller, qui est égal à I, facteur moins 2 R I. D'accord ? Égale à moins 2 R I au carré. Or, je vais le courant positif ou négatif. Courant positif ou négatif ? Positif ou négatif ? Positif ou négatif ? Je vais me cunt positif ou négatif ? C'est pas positif ou négatif ? Je vais me cunt positif ou négatif ? Je vais me cunt positif ou négatif. Je vais me cunt positif ou négatif. Je vais me cunt positif ou négatif. Il y a des variables, ou non ? L'alternatif, il faut le dire. Monsieur, monsieur, je vais vous donner une démonstration. Tu veux dire, tu veux dire, quelle démonstration ? Comment l'RLC est-ce possible ? Je vais vous donner une démonstration positive, mais je vais vous donner une démonstration négative. Oui, mais je vais vous donner une démonstration négative. Allez, monsieur. L'I, c'est dérivé de UC sur D2T. Oui. Mais, on trouve une dérivée de UC, donc il est décroissant. Donc, UC est négatif. Oui, monsieur. C'est un démonstration négatif. Oui. Oui, tive un démonstration négatif. IR, non, il est positif ou négatif ? Intermonstration. Il est négatif, positif, il dit. IR, IR. Négatif, donc le courant comment il est? Négatif. Il est positif. Donc, comment il est positif. Il dit positif ou négatif ? Je vais vous dire, on a fait un point de voir en train de faire, on dit. On est en train de faire des vidéos qui n'a pas de 5 minutes. On a dit, on dit, on a fait des vidéos. On a dit, on dit, on a dit, on a dû en faire des vidéos. Il n'y a pas d'avoir des vidéos. On a dit, on a dit, on dit, on dit, on dit, on le dépôt, on la roche, il y a qu'il y a qu'il y a que j'ai fait. et le courant est négatif et le charge c'est bon c'est bon le courant le courant le courant c'est négatif le charge le charge le charge le charge c'est bon on ne parle pas ensemble est-ce le charge ou est-ce le charge ? charge charge ou est-ce le charge ? décharge décharge charge aïsmani quel ici mais c'est le 0 ? quelle courbe de ici ça tombe vers 0 ? si la courbe de ici ça ne tombe pas 0 ? décharge 0 ou est-ce le charge ? décharge est-ce le 0 ? décharge 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 mais il est-ce waters ? décharge décharge Bar cual décharge 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 C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 J'ai demandé de vous dire. J'ai demandé de vous dire. Il est positif. Ou le carré, positif. Alors le courant, IJ, positive ou négatif. Alors, dérivée de E total par rapport au temps, négatif. Donc, E total, diminué au cours du temps. Ca va ? Donc, comme ça, on répondu à la question demandée. Troisièmement, Alors, on s'occupe de trois mois au PDB. Trois mois au PDB. Oui. J'écoute lesquels qu'on s'occupe de l'annonce. On va voir le Firas. Le Firas, c'est ce qu'on dit. Bonjour, monsieur. Bonjour, Firas. On considère le Firas ou le Firas ? Non, c'est pas possible. On considère deux points P et Q indiqués sur la figure 2. Reproduire et compléter le tableau suivant en faisant les calculs nécessaires. Bien. Je sais bien, dans le temps P, dans le T et le TQ, dans le point P et le Q, on va voir l'énergie electrostatique, l'énergie magnétique, l'énergie électromagnétique, l'énergie totale. On va revenir au cours d'un cours. On va voir ce qu'on va voir. ... C'est bon Donc C'est bon 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 Nous avons vu l'effet de la courant par rapport au temps ou la derivée de l'IR par rapport au temps. Ici. La derivée de l'IR par rapport au temps. Donc, il y a ici l'IL. Il y a l'IR qui est le temps de l'IR par rapport au temps. Est-ce que le condominateur de la tangente de l'O3 est ce que caillez-vous ? Non. Non. Ce sont donc le condominateur de la tangente de l'O3. Il y a donc le condominateur de la tangente de l'O3 ou de l'O3, où nous avons-nous ici ? Il n'y a pas de la courant. La derivée de l'IR par rapport au temps. On a l'IR qui a l'IR par rapport au temps. l'IR qui a l'IR par rapport au temps. très bien le courant est d'exemple qui a tourné le coût lille le coeur il est dérivé est égal à 0 sur elle est sur lc grand air elle se réveille elle est par rapport au bien maintenant je suis un directeur m'accord et c'est quoi et elle a le grand air x a pris à primes ce matin après ma fille La cofession directeur de la tangente à la courbe, courbe chcone. T est égal à zéro. La cofession directeur de la courbe, courbe chcone. 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 deux millis secondes t0 égale à deux millis secondes et mais toi les limites l'oméga 0 et à lui et à p fois 10 exposant trois et moi mais monsieur mais on connaît monsieur or que oméga 0 au carré est égal à 1 sur elle c'est 1 ies dequet 1 1 1 E vous ussia dixans ficoie sur et là un Qui est dans le circuit LC ? Le circuit qui a-t-il vous avez eu, c'est le RLC. Le circuit de RLC et RLC. Tu te sens, tu as-tu. Tu as-tu. Tu as-tu. Donc, le valeur est de 2, c'est un autre. C'est le Pseudo-Period. Tu as-tu ? Et cette relation, cette relation qui a-t-elle, c'est-à-dire qu'elle est-elle que tu as-tu à l'ABC. C'est-tu ? Tu me crois ? Je ne sais pas. C'est-tu, je ne sais pas si tu as-tu. Le-Couche, il est de t-elle-t'e qui se kleit, il est du Pseudo-Period, qui est la T0. Il est de t-elle-t'e qui s'est fait, c'est-tu. En effet, il est de t-elle-t'e qui se trouve. Ouh-tu, je ne sais pas si tu as-tu. On le RLC tu ne sais pas si tu as-tu dans le RLC. Mais on est jusqu'à l'ABC. Alors on est à la RLC. Alors tu en appartement, on est à la tension. C'est-tu, tu as-tu ? c'est l'élc. C'est l'a permis de ne pas l'élc, c'est l'a permis de RLC. vont-en parler duerouac. Même si tu l'as appelée à l'élc, qu'est-ce que tu l'as appelée à l'élc ? Est-ce que tu l'as appelée à l'élc? Mais ils sont là, je vais parler duerouac en utilise. puis, tu l'as imposté à l'élc. C'est l'élc, l'élc, il est arrivé à l'élc. Il a appelé 0,25. On re, quand tu l'as fait un vrai? Si on a fait un regard de valeur, il n'y a pas de valeur. Si on compte pour moi, la DMAR scientifique. Si c'est un DMAR scientifique, il n'y a pas de valeur. Mais si c'est un DMAR scientifique, il n'y a pas de droit d'utiliser dans le condition de la CQLC, je vais te quitter, il n'y a pas de valeur. Ou alors tu t'y a pas de valeur. D'accord? C'est bien sûr. Pourquoi tu t'y a pas de valeur ? Ah? Pourquoi tu t'y a pas de valeur ? C'est vrai. Pourquoi tu t'y a pas de valeur ? Il n'y a pas d'avoir une réponse à l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. 10 puissance moins 2 fois le courant qu'il n'y a 5 10 puissance moins 3 au carré, vous avez les valeurs cool donc E total full Q et 9 ça E L full Q égale combien mais on dit je vais le rendre comme si vous l'avez n'aspe aïe de n'aspe donc 0,5 fois 8,5 10 puissance moins 2 fois 5 10 puissance moins 3 au carré ça va donner combien donc 1,060 de 10 puissance 10 puissance moins 6 joules je sais pas, j'ai l'énergie si vous voulez fait TP ou fait TQ j'ai l'énergie fait TP ou fait TQ fait TP monsieur l'énergie diminue au cours de temps donc l'énergie fait TP j'ai l'énergie fait TQ, j'ai l'énergie fait TQ l'énergie diminue au cours de temps l'énergie diminue au cours de temps ça va ? c'est bon donc comme ça j'ai répondu à la question demandée là où on amroule au tableau déjà là où j'ai l'énergie fait TP ou fait TQ l'E électrostatique ou l'E manédique ou l'E totale donc on a répondu à la question demandée maintenant on peut dire c'est 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 calculer la variation de l'énergie électromagnétique et réduire la puissance électrique et c'est peut-être entre tp et tq à la variation d'énergie électromagnétique c'est quoi la variation d'énergie l'énergie électromagnétique non 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 n'a pas d'abord C'est mon avis. C'est un avis. On va passer le premier. Il est un avis. C'est un avis. C'est un avis. Ça va. C'est un avis. 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 Je vois l'énergie. Il y a le l'Да. D le TQ. Et le TQ. Il n'a le TQ. Le TQ. Il y a TQ. C'est un avis. Et le TQ. En plus d'inertation. En plus d'un avis. En plus d'un avis. En plus d'un avis. En plus d'un avis. Il n'a mis c'est un avis. Dites-tu qui c'est une variante, non tu ne peux pas vous faire un renseigneur non il est ? La questione, c'est la plus réticente. Bien, c'est la plus réticente. Ça a-c'est dé Uit tout ça, ça va sur l'industrie qui est la plus réticente. La plus réticente, il n'a pas une réticente. C'est ce qui a-t-d'e fait. Il est enregistré aujourd'hui dans cet été de la plus réticente. Mais là, ça a-tourz cette année, c'est la plus réticente et elle a la plus réticente moins 6 jours où est-ce qu'il y a 8 ? Lorsqu'il demande la variation c'est toujours la variation qui est le final moins initiale variation de température variation de masse, variation d'énergie variation de la variation finale moins initiale quelle grandeur physique est-ce que vous avez ? la variation magique négative quelle grandeur physique est-ce que vous avez ? la variation de vous est positif donc vous avez le signe de la variation tu peux savoir entre la grandeur et la grandeur on a une énergie totale donc il y a une variation elle n'est pas négative il y a un autre lab il y a un lab 2b perdu mais il y a un tp ou tq ou il y a un W dcp W dcp mais il y a un tp ou tq je t'ai fait ça E total sur le Q moins E total sur le P et le valeur absolue je t'ai fait ça je t'ai fait ça mais le plus positive 0,938 10 plus 10,6 jout donc il y a une question je t'ai fait ça je t'ai fait ça qui t'ai fait ça qui t'ai fait la variation final moins initiale sans valoir de basse l'e qui t'ai fait ça l'énergie de c'est p ou la perdi final moins initiale le coup à la gяет il y a un bia à dire c'est pas kif la même manière 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 Voilà. Mais la puissance, la puissance, la puissance à quoi dégâche ? La puissance, la puissance perdue, la puissance perdue, mais bien le TP, elle sera à 10e, mais le 2e, et le W est perdu, mais bien le TP et le TQ, la puissance, la puissance, la puissance, d'accord ? Voilà. Lorsque vous faites l'application numérique, vous allez trouver P perdu, et bien le TP, ou le TQ, égal à quoi ? 0,938, 10 puissance moins 6. La puissance, la puissance, c'est quoi la puissance ? Et TP moins TQ, à quoi t'égale ? TQ moins TQ, en fait. TQ moins TP, oui, TQ moins TP, égal à combien ? 1,5 puissance moins 3 secondes. Donc 1,5 puissance moins 3 secondes. À des autres, là, dans la puissance, dans ce cas-là, voilà, l'unité, c'est quoi ? C'est le Watt. En fait, 0,938 sur 1,5. Donc là, 6, 6,253, 10 puissance moins 4 Watt. 10 puissance moins 4 Watt. Ça, c'est la puissance perdue, d'accord ? Donc, 10 puissance perdue, là, où j'ai l'énergie perdue. On a la variation de l'énergie perdue. On va leur avoir sur les. Ça va, chébé ? bon 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 je pense que c'est le chêbe la gale le châche le l'aîch l'aîch il est quand même du m'a qu'ils ont l'eau parenthèse hâtré n'a qu'à l'écrit comme m'agir courant il y a un il y a une parenthèse ou par la donc l'on mal il y a les s'il des questions tu as bon tu as C'est parti, c'est parti. 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 R est une par contre R. R est une fois R, soit R est une fois R et l'est une fois R, et l'est une fois R. Comment ça peut avoir des centrages R? Oui, mais je me enverte que c'est R. R est une fois R et une fois R. C'est parti. Sous-titrage FR ?